et salut salut tout le monde donc vous excuserez ma maladie j'ai chopé la crève ça arrive et donc donc bienvenue à tout le monde pour un nouveau un nouveau live donc comme je le disais un petit peu plus tôt j'ai chopé la crève cette semaine donc on a eu on a eu la crève cette semaine c'est les les aléas du putain les microbes c'est l'enfer c'est l'enfer a donc salut à tout le monde je vais foutre un sac qui dans la bouche et je vais aller chercher les filles parce que les les filles elles veulent sortir il fait vachement meilleur bon il reneige mais ok ok i'm coming come on girls come on girls let's go come on let's go come on toast come on girls come on girls let's go come on you can do it you can do it elles n'ont pas marcher dans la neige good girls good girls yes come on come on come on good girls yeah donc j'ai fait un petit tour de ville j'ai fait un petit tour de ville avec tout le monde ce matin si ça vous a plu n'hésitez pas à m'en reparler les poules les poules vont bien on a eu une semaine très difficile moins 35 la nuit moins 35 fahrenheit pas celsus donc vraiment vraiment méchant et et donc tout on elle n'allait pas très bien et maintenant ça va vachement mieux donc on est super content par rapport à ça et un petit tour yes quoi d'autre c'est à peu près tout on n'a pas on n'a pas encore de nouvelles du montana avec avec bastien probablement probablement à la fin du mois peut-être même avril je pense réouvrir la serre normalement on réouvre la serre le 15 et en fait putain on est déjà le 8 donc ça va être ça va être chaud peut-être qu'on va repousser peut-être qu'on va repousser l'ouverture de la serre d'une semaine faut voir on a pas mal d'autres trucs j'ai pas mal d'autres nouvelles mais je avec tony aussi je pense que je vais garder ça encore une semaine au chaud sinon quoi d'autre comme d'habitude merci à vous de me joindre pour ce live je vais essayer de répondre aux plus de questions possibles le ce les lives c'est vous en fait c'est c'est vous qui voilà si vous posez des questions intelligentes et intéressantes ce sera un live intelligent intéressant si vous posez des questions de merde pas intelligence ce sera un live de merde pas intelligent les deux me vont je ne suis pas je m'en fous moi mais donc les voilà les commentaires c'est vous c'est c'est un peu c'est un peu tchernobyl des fois les commentaires mais mais voilà tout monde est là gilles salut gilles l'artigo salut bastien de chez bastinelli donc voilà c'est tout le monde tout le monde est au rendez vous comme je le disais il fait vachement plus doux là il doit faire moins 5 un truc comme ça mais comparé à moins 30 c'est tout de suite c'est tout de suite le printemps donc on est super content les filles vont bien les canards grandissent du là vous voulez aller voir les canards les canards est ce que vous voulez aller voir les canards les canards quand 10 à vitesse putain hallucinante donc ça va hyper vite et après après les canards je prendrai vos questions putain j'ai refait tout le carrelage en baf encore que je fasse le putain j'aime pas faire le carrelage hop hop hi 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 oh my god you guys are so big you guys are so big ils grandissent ils grandissent à vue d'oeil mais donc voilà j'avais posté j'ai posté une petite vidéo on fait le on leur fait leur bain et tout ça une fois de temps en temps mais bon voilà ils vont super bien jojo et daphné on a dans les canards tu vas tu veux dire bonjour 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 donc c'est parti pour les questions si vous avez des questions n'hésitez pas encore une fois c'est vraiment vous qui décidez qui décidez de la teneur du live de l'intention du live j'avais vu passer une question pipio trouves tu que l'approche du survivaliste de ton audience a évolué au fil des ans ça dépend ça dépend quelle audience mais non en fait je trouve pas je trouve que c'est toujours assez pareil je trouve que malheureusement on est vraiment on est vraiment ancré dans une dans une définition dans une optique du survivalisme qui reste quand même hyper prépare donc qui reste quand même hyper focalisé sur l'événement dramatique qui va venir un petit peu tout bousculer et là d'ailleurs je viens de refuser une interview pour 20 minutes je crois un truc comme ça où les mecs voulaient me poser des questions et tout et c'était toujours pareil quoi c'était toujours alors si paris s'effondre demain qu'il ya une guerre civile qu'est ce qu'on fait et c'est ce que je disais aux journalistes je disais moi ça ne ça ne m'intéresse pas de parler de ces choses là quand ça veut pas dire que ça va pas arriver c'est juste que ça m'intéresse pas de parler de ces choses là si les gens ont toujours même pas un simple un simple plan d'évacuation pour pour un simple incendie au domicile toutes les 90 secondes en france donc on reste quand même ancré dans du dramatique on reste quand même ancré dans de l'apol caliptique ça reste toujours très fin du mondiste et c'est pas grave c'est comme ça ça fait ça fait aussi ça fait aussi partie du jeu ça vient avec le territoire et ça me dérange pas parler du post apocalyptique et de l'apol caliptique mais il ya encore toute cette démarche indépendantiste du quotidien qui manque il ya encore toute cette démarche qu'est ce que vous faites si vous perdez votre proche qu'est ce que vous faites si vous perdez votre emploi qu'est ce que vous faites si vous êtes au chômage qu'est ce que vous faites si vous avez une urgence médicale toutes les choses de la vie en fait courante qui sont beaucoup moins sexy je l'avoue que que l'ampleur mad max mais qui pour moi résonne beaucoup plus et sont beaucoup plus pertinentes et je pense que on est encore dans une dynamique où les gens sont plus intéressés par l'achat d'un masque à gaz que d'avoir même ne serait-ce que 200 balles en liquide au lieu d'acheter un masque à gaz 200 balles 200 balles en liquide sous le matelas bon voilà jeu mais c'est ça reste la bataille ça fait huit ans que je fais cette bataille là et ce sera comme ça à vita aeternam c'est la nature des choses et comme je l'ai dit là l'effondrement la notion d'effondrement d'apocalypse un petit peu plus dramatique existe je pense qu'on devrait tous se poser certaines questions quand on voit par exemple l'impact de fukushima quand on voit l'impact de la sécheresse sur la terre quand on voit les guerres possibles quand on voit sarajevo l'effondrement de l'un de l'urss l'effondrement de l'économie en argentine toutes ces choses là bien évidemment les problèmes les problèmes économiques de par le monde les problèmes politiques géopolitiques de par le monde les problèmes militaires de par le monde les problèmes d'immigration les problèmes de chômage les problèmes de retraite les problèmes d'argent toutes ces choses là en plus des maladies des accidents et de tous ces bordels là toutes ces choses là sont bien évidemment à prendre en compte je pense que c'est c'est incontournable inévitable mais mais on en est quand même toujours à s'intéresser aux plus dramatiques avant de s'intéresser aux plus pratiques aux plus pragmatiques et donc pour répondre à ta question je pense j'en pense que ça n'a pas beaucoup changé en fait je pense que ça n'a pas beaucoup changé je pense que toutes les nouvelles personnes qui arrivent recommence voilà on nous c'est un éternel recommencement c'est c'est un c'est ce qui rend le ce qui rend le travail intéressant mais en même temps fatiguant donc c'est c'est un voilà c'est un petit peu délicat c'est toujours c'est voilà je c'est toujours pareil j'espère que ça répond à ta question à à à à à à à à le Goyeur merci à toi pour ton travail et ta transmission de rien, merci à toi d'être là au rendez-vous le vendredi je vous encourage d'ailleurs à venir le vendredi dans les commentaires pour venir contribuer c'est toujours sympatoche Yves Lamontagne, as-tu conscience que tu as sauvé des vies grâce à ton travail ? alors j'en ai conscience parce que les gens m'écrivent et que je reçois régulièrement des mails, des messages de gens qui me disent, voilà j'étais dans un accident de la route j'étais dans une baston, j'étais dans ceci, j'étais dans cela et grâce à toi j'avais passé mon PSC1 j'avais un garrot tourniquet avec moi et ainsi de suite et j'ai pu sauver une vie donc c'est ces messages là qui me touchent énormément les messages de gens qui sont tombés malades, qui ont des fonds d'urgence c'est des messages qui me touchent énormément les gens qui ont perdu leur emploi qui ont perdu un proche qui avaient des fonds d'urgence 6 mois de bouffe d'avance qui m'écrivent pour me remercier toutes ces choses là toutes ces choses là c'est la face cachée c'est la face cachée du blog qui est assez émotionnelle qui est assez émotive qui est vraiment c'est génial je n'ai pas de mots je ne sais pas je ne pourrais pas je ne pourrais pas l'exprimer avec des mots d'humains et d'hommes ordinaires quoi d'autre donc si vous avez des questions n'hésitez pas ça parle feuille sur le zizi gros mouvement la feuille sur le zizi ça a vraiment pris de l'ampleur je pense que encore comme je l'ai dit tout le mouvement bushcraft feuille sur le zizi très intéressant mais je continue de penser que ça reste une mode même si c'est une mode intéressante je ne sais pas si vous avez vu aussi j'ai fait LC221B salut voilà le nouveau live avec Tony est-il prévu pour bientôt oui on va faire un live avec Tony bientôt ça avance ça avance les projets avancent avec Tony on a deux gros projets enfin on en a trois on a trois gros projets on en a un qui est presque terminé un projet de livre et on a deux autres projets je vais les garder encore un petit peu au chaud probablement encore une semaine ou deux pour voir un peu et puis après on fera un live avec Tony pour vous parler d'un autre projet le resilient knife selon toi quelle est la meilleure bouffe à mettre dans un sac d'évacuation ça dépend ça dépend de qui tu es d'où tu es de ce que tu fais ça dépend de tes conditions physiques ça dépend de tes restrictions médicales physiologiques spirituelles parce qu'aujourd'hui tout le monde à moitié vegan à moitié végétarien je ne mange pas de ceci je ne mange pas de cela ça dépend de ta ça dépend de ta dynamique familiale est-ce que tu as des enfants si tu as des enfants est-ce qu'ils ont entre 0 et 3 ans est-ce qu'ils ont entre 3 ans et 6 ans est-ce qu'ils ont entre 6 ans et 11 ans c'est le type de questions qui est très difficile à répondre il n'y avait pas un magazine qui nous disait de mettre des croquettes pour chiens Tony te rappelle quand on avait lu ça il est là Tony ? je ne sais pas si Tony il est là on avait lu ça je ne sais pas le magazine survivaliste je ne sais pas quoi le mec qui disait de foutre des croquettes de chiens un truc complètement débile donc voilà ça dépend moi je peux te dire ce que j'ai mis dans mon sac d'évacuation mais ça ne va pas faire avancer ton schmilblick Charlie 51 75 que penses-tu du calibre 222 dans une optique survivaliste alors le calibre 222 il a été créé pour les français non je déconne je n'aime pas prends du 223 qu'est-ce que tu vas t'emmerder est-ce que la police ou l'armée dans ton pays est sur du 222 déjà on va commencer comme ça si la réponse est non pourquoi prendre du 222 normalement la police et l'armée chez toi elles vont être sur du 223 ou du 556 donc je prendrai du 556 qui peut le plus peut le moins je ne comprends pas la question je ne comprends pas la question Francisco Maraché j'imagine que tu seras au salon dans 15 jours je serai dans mon salon Christophe Roison tu as changé d'avis pour les canards tu n'en voulais pas avant bah non c'est le contraire j'ai toujours voulu des canards donc voilà j'ai toujours voulu des canards mais on s'était dit qu'on n'allait pas faire de canards qu'on allait faire des poules et puis en fait on a craqué on a pris des canards salut Kim Chamonix Derian Cédric Nicolas 26000 c'est quand que tu nous parles des vêtements c'est pour ce qu'a fait c'est pour ce qu'a fait les commentaires bientôt bientôt on va voir peut-être la semaine prochaine comme je dis j'étais malade toute la semaine donc Vincent Zard salut Volouest il me semble que tu es menuisier est-il probable que tu fasses des articles sur ce métier genre les outils à avoir les bases les techniques des objets utiles à réaliser à la maison j'ai fait plein de vidéos j'ai fait plein de vidéos sur le blog alors Anto combien te coûte l'entretien des poules chaque mois je m'interroge sur le ratio coût-bénéfice sachant que je vis à côté d'une ferme et que j'aurai toujours la possibilité d'avoir des oeufs alors si tu vis à côté d'une ferme et que tu as toujours la possibilité d'avoir des oeufs et que tu n'as pas besoin des poules et de leur fonction biologique dans ton jardin laisse tomber laisse tomber ça ne vaut pas le coup si c'est pour avoir 3 poules et faire 3 oeufs 2 ou 3 oeufs par jour et c'est tout ça ne vaut pas le coup maintenant si tu as un jardin potager et que tu veux que tu veux que tes poules rentrent dans une dans une dynamique potagère permaculture réelle là ça change un petit peu tout parce que les poules c'est pas c'est pas que des machines à oeufs c'est aussi c'est aussi des machines à potager des machines à transformer le végétal en protéines elles font une multitude de travaux dans le jardin et donc c'est là que ça devient aussi intéressant c'est pas que des machines donc si tu veux si tu veux des poules que pour les oeufs et si tu peux en avoir que 3 ou 4 effectivement économiquement parlant je ne pense pas que ça vaut le coup à moins que voilà t'as un plan avec le fermier du coin que tu peux choper ton propre maïs faire ta propre moulée et tout le bordel mais sinon économiquement parlant laisse tomber le camp fever merci pour tout ce que tu fais déjà de rien quel est ton avis sur les silencieux donc régulateur modulateur de son compte tenu de ta démarche compte tenu de ma démarche si j'étais assassin si c'était ça ma démarche pourquoi pas après ma démarche en tant que survivaliste j'ai pas de modérateur de son à la maison personnellement sur un flingue je pense que ça sert à que dalle je vois pas trop je vois pas trop l'utilité à part s'entraîner sans faire pour faire avec moins de bruit mais sinon après ça on pourrait rentrer c'est une énorme conversation parce que vous allez me dire ouais mais putain être silencieux en ville quand voilà Sarajevo et tout le bordel ouais enfin bon c'est pas Sarajevo et puis quand c'est Sarajevo quand c'est la guerre les silencieux s'en branlent un peu quoi donc voilà je pense que franchement si vous voulez vous entraîner mettre un silencieux sur une 22 pourquoi pas comme ça ça vous dit pas les oreilles dans le jardin tirer dans le jardin après encore une fois sujet complexe et gros là je donne je fais des petites versions version courte West Wing Company Xelia Amazing bonne question salut Vol West que penses-tu de posséder un cheval de posséder un cheval peut-être une bonne chose en cas de coup dur alors imagine tu perds ton boulot demain coup dur et t'as un cheval ben voilà je sais pas quoi dire je sais pas ce que je foutrais d'un cheval déjà un cheval ça prend de la place ça prend du temps ça bouffe beaucoup putain enfin je veux dire ouais si j'étais si j'étais fermier et qu'on repart au 18ème siècle et qu'il y a faç que je laboure les champs au cheval quoi mais enfin bon si vous en êtes là je sais pas quoi vous dire hop je vais zapper charcutier 13 quel est votre rythme de nettoyage pour votre glock mon rythme de nettoyage je sais pas toutes les allez toutes les 2000 c'est ça le glock ça aime quand c'est sale c'est une petite salope le glock ouais voilà tu vois chemie 54 achetez plutôt un vélo si vous voulez vraiment être résilient dans le monde dans lequel on vit encore une fois hors hors jiono labourer la terre à cheval achetez un vélo nonos 54200 au passage ça c'est l'éclipse de chez de chez Tony j'ai fait quelques tests par moins 20 moins 25 et ça tient bien là où c'est sympa bon petit backup que penses-tu de l'achat en commun d'une propriété j'en pense que du mal j'en pense que du mal parce que oh putain acheter alors partager les propriétés c'est un peu comme partager les gonzesses ça marche ça marche pas quoi au bout du truc ça couille ça couille ou en tout cas voilà il y a trop il y a trop le paramètre humain est très très compliqué très très complexe les gens changent les humeurs changent les dynamiques changent en plus ça ça vient moi je sais pas ça fait trop hippie moi je suis moi je suis trop je suis trop pas hippie quoi Apicera les ruches tiennent le coup avec le froid t'as pu te procurer une caméra thermique finalement non je me suis pas procuré de caméra thermique ça coûte un bras les ruches apparemment tiennent le coup je sais pas moi y a-t-il des communautés amies dans le Colorado je vis pas dans le Colorado petite question de haute importance nonos 54200 tu penses quoi des earth sheep ouais c'est bien si t'es hippie cultigrat feuilles sur le zizi c'est cool first blood ta ferme urbaine tu la loues tu l'as acheté je l'ai acheté Ulrich ça lui vol as-tu des news sur le live avec ta voisine russe toujours d'actualité toujours d'actualité c'est juste que on n'a pas on n'a pas pu se croiser elle est super occupée on est super occupée ça va se faire ça va se faire je veux pas trop la bousculer non plus parce que c'est un moment difficile pour elle donc c'est un peu voilà c'est un peu le moment c'est voilà les souvenirs de merde mais mais on va le faire ça va le faire tu 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 Ah, des questions. Nonos, 54200, encore. Tu dis que dans un clan, chacun doit avoir des compétences complémentaires, mais considères-tu qu'il faut des savoir-faire que chacun, tous, doivent maîtriser ? Alors, la notion de clan, c'est important, parce que quand on repart un petit peu dans notre histoire, l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit qu'on s'est organisé le plus naturellement parlant, vu que nous sommes des animaux sociaux. On s'est organisé en clan et en tribu, tout simplement parce que la survie et la vie, c'est quelque chose de très complexe. Bien évidemment, ça va dépendre ici du climat, de l'environnement, toutes ces choses-là, mais c'est quelque chose de très complexe qui demande énormément d'énergie. Donc énergie pour aller chercher du bois, aller chercher de l'eau, aller chercher de la nourriture, toutes ces choses-là. Et donc, on s'est organisé en clan et en tribu pour partager les tâches, pour donc dépenser moins d'énergie. Si je suis tout seul à devoir faire toutes les tâches qui vont me maintenir en vie, il va falloir que je dépense une certaine quantité d'énergie. Si on est maintenant 10 à se partager ces tâches-là, on va dépenser chacun beaucoup moins d'énergie. Et donc, ça devient de plus en plus intéressant. Le ratio survie-énergie ici devient un petit peu plus intéressant. Donc c'est pareil aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne peux pas m'occuper de tout ce qui est husbandry, donc les animaux, les poules, les canards, le potager, toutes ces conneries-là, et en même temps faire des études de médecine. Ça ne va pas le faire. Ça peut le faire, ça peut passer, mais ça va être difficile. Si en plus de ça, je rajoute la mécanique, la charpenterie, si je rajoute la métallurgie, le travail du métal, toutes ces choses-là, les choses qui sont vraiment hyper importantes, ça devient très compliqué. Si en plus, je dois faire un boulot dans notre société moderne et normale pour pouvoir payer le loyer et mettre à manger sur la table, en fait, ça commence à faire beaucoup trop. Et donc, effectivement, on peut se partager les tâches, même aujourd'hui, et c'est ce que font naturellement les familles. Les familles se partagent les tâches généralement. Et donc, on arrive à faire, à maintenir la vie en dépensant le moins d'énergie possible. Après, il y a des gens qui dépensent l'énergie comme des abrutis. C'est possible aussi. Les chiens, par exemple. Les chiens, c'est des abrutis. En termes d'énergie, un chien est complètement débile. Il va dormir pendant 10 heures et après, il va courir partout pendant 3 heures. Mais donc, on peut faire exactement les mêmes choses. Après, je pense qu'effectivement, au sein d'un clan, on devrait avoir quelques savoir-faire que tout le monde puisse faire. Même si on n'est pas le médecin du clan, par exemple, le docteur du clan, l'autre, il va nous faire un truc hippie de l'enfer de la mort. Mais même si on n'est pas le médecin du clan, je pense que tout le monde devrait pouvoir poser un garrot tourniquet, un pansement occlusif, voilà, les trucs un petit peu plus comme ça. Même si on n'est pas tous le cuistot de la famille, je pense que c'est intéressant si tout le monde a des petites notions en cuisine, des petites notions en chasse, des petites notions en gibier, des petites notions en dépeçage, des petites notions en préservation de la nourriture. Pareil, même si on a un Nicolas le jardinier dans le clan, c'est bien si on a un petit peu quand même tous des petites notions simples de jardinage. Après ça, effectivement, on n'a pas tous le temps de tout faire et donc il faut ici se partager les tâches. On ne peut pas être au moulin et à la rivière. Au four et au moulin. Schmitty54, je posais la question sur les Amish, car à mes yeux, ils ont acquis une certaine résilience et autonomie. Alors, on n'a pas d'Amish dans le Montana, on a des Mennonites et des Uterites. Uterites, Hutterites and Mennonites. C'est des branches aussi qui sont assez spéciales, peut-être que je vous emmènerai à aller voir. On a beaucoup de Hutterites, donc les Uterites, ici dans ma ville. Et donc, on fait pas mal de trucs avec la nourriture et tout avec eux. Peut-être que je vous emmènerai à aller voir. C'est des gens qui sont... Ils n'aiment pas trop les caméras, voilà, et tout le bordel. Et c'est vrai qu'on pourrait penser... Les Uterites, ils ont le droit de conduire, par exemple. Mais pas d'électricité, pas le téléphone, pas la télé, tout le bordel. Et donc, on pourrait penser que ces sectes ont des pouvoirs magiques et que si tout s'effondrait demain matin, qu'ils souffriraient moins ou qu'ils auraient plus d'autonomie ou plus de résilience. Alors, c'est vrai sur certains points. Alors, il y a des petites différences entre les Amish, les Uterites et les Mennonites. Je ne vais pas passer sur les différences. Google est votre ami. Allez voir sur Google. Démerde-toi un petit peu. Mais pour voir juste les petites différences. Mais c'est vrai qu'au niveau, par exemple, de la production de nourriture, de la production de vêtements... Production de nourriture. On va dire production de nourriture. Les mecs assurent. Les mecs assurent. Je pense qu'effectivement, si tout s'effondrait demain et qu'on repartait sans électricité, 1850, je pense qu'ils auraient un avantage certain. Mais il y a d'autres éléments où je pense qu'ils auraient beaucoup moins d'avantages. Et là, on parle, par exemple, de tout ce qui est de la défense personnelle. Je pense qu'ils ont d'énormes lacunes. D'énormes lacunes par rapport à la défense personnelle. Et donc, voilà. Il y a d'autres petits éléments. Encore une fois, je donne les réponses courtes. Mais c'est toujours des... C'est des environnements super intéressants. J'adore aller voir les utérites. J'adore aller voir les Mennonites. Les Amish, moi, on n'a pas d'Amish, nous, ici. Mais je ne sais pas pourquoi ça me... Mais des environnements vraiment très intéressants pour, effectivement, cette organisation et cette intention d'indépendance et de résilience. Donc, à suivre, à découvrir. Je voulais déjà en parler avec vous. Je vais essayer de faire un rendez-vous avec les utérites. Je vais voir comment ça se passe. Ce sera cet été. De toute façon, ce ne sera pas l'hiver. Mais l'été, quand ils font de la production de nourriture, quand ils font tous leurs bocaux et tout ça, peut-être que... Voilà, je vais essayer. On va voir comment ça passe. JB Mary 30, salut, Vol. Que penses-tu des montres GPS type Garmin Sunto pour les sorties en forêt ? Alors, pour moi, une montre, c'est une montre, ça donne l'heure, la date, et ça fait réveil matin. Après, je ne veux plus en entendre parler. On prend un GPS et une boussole à côté, mais une montre qui fait GPS et boussole et tout le bordel, je ne sais pas, ça fait chinois, quand même. Nico Lili, a-tu réalisé le reportage photo chez les Indiens ? Pas encore. Pas encore. Alors, ce n'est pas un reportage photo, déjà. C'est juste, j'ai été invité pour aller découper un bison avec eux. Donc, voilà. Vous le saurez quand ça arrive, vous le saurez parce que je vous ferai voir. Nonos 54200, toi, tu es définitivement pul qui gratte. Les Earthships permettent une certaine autonomie off the grid, et adieu le chauffage. Alors, ça dépend où. Adieu le chauffage. Viens chez moi, et je te garantis que même en Earthship, il te faut un chauffage, mon pote. Mais Nonos 54200, a l'air vraiment pul qui gratte. Donc, c'est bien, c'est bien. Il faut tout pour faire un monde. Alexandre de Timari, bonjour. Que penses-tu des lampes éblouissantes anti-agression ? Alors, écoute, ça n'existe pas. Une lampe éblouissante anti-agression, ça n'existe pas. Ça s'appelle une lampe torche. Il y a des lampes torches avec des lumens plutôt puissants qui, effectivement, peuvent servir à éblouir ton camarade de jeu. Mais, voilà, c'est une option. C'est une option. Ça peut le faire. Mais une lampe éblouissante anti-agression, ça n'existe pas. Pipio, viande la plus consommée dans le Montana, c'est bon de bison. La viande la plus consommée dans le Montana, c'est la vache. Sinon, le bison, c'est super bon, le bison. C'est super bon. C'est une de mes viandes préférées. Il n'y a pas beaucoup de gras dedans. C'est très lean, comme on dit en anglais. Génial. Pul qui gratte et douce sous le lit. Tu vois, Nonos, Nonos 54200, s'il y a des filles et des mecs qui sont intéressés, contactez Nonos. Moi, je vous le dis. On va revenir un petit peu en arrière. Schmitty 54, au niveau autonomie énergétique, as-tu des panneaux solaires sur ta toiture ? Quel est le rendement de ton installation ? J'ai des panneaux solaires qui ne sont pas sur ma toiture. J'en ai déjà parlé énormément. J'en reparlerai peut-être cet été. Encore que je crois que j'ai tout dit sur les panneaux solaires, les gars. Donc, voilà. 30.6, excellent calibre. Excellent calibre, en tout cas pour nous aux Etats-Unis. 30.6, ça tombe tout. Nonos 54200, merci pour ton boulot. De rien, plus qu'il crate. J'hésite toujours à reprendre les mêmes questions parce que pour certains, ça doit être quand même très chiant. Si vous êtes là toutes les semaines, si je reprends les mêmes questions, ça doit être chiant. Allez, posez-moi des questions que personne n'a jamais posées. Charlie 5175, quel est le climat économique aux Etats-Unis ? Ressent globalement une paupérisation des gens autour de toi ou relayés dans les médias ? Alors, encore une fois, les médias, relayés ou pas, je m'en branle complètement, les médias, c'est de la merde. Alors, paupérisation. Je pense que, et je pense que ça doit être pareil en Europe, je pense que c'est pas nécessairement qu'il y a une paupérisation, c'est qu'il y a un glissement de classe. Je pense que les classes moyennes glissent vers les classes populaires et en difficulté. Donc, on peut effectivement appeler ça une paupérisation. Je pense que l'écart entre les riches et les pauvres s'agrandit. Maintenant, je pense que ça dépend vraiment d'où on est. Ça dépend, si, là, il y a quelques années, je suis allé à San Francisco, une catastrophe. San Francisco, c'est post-apocalyptique. Pour moi, c'était post-apocalyptique. Venant du Montana, sincèrement, j'avais envie de sortir le porte-chargeur et l'AK-47. Pour moi, c'était une zone de guerre, un truc zombie apocalyptique à mort. Donc, c'était, c'est très bizarre d'être dans une ville qui, en plus, est toute petite, San Francisco, avec une architecture vraiment particulière et de savoir qu'il y a des gens qui sont multimillionnaires et en bas de chez eux, il y a 100 mecs qui sont tout lus dans la rue, qui crient, qui courent, qui se branlent, qui chient par terre. Enfin, je veux dire, la lue totale. San Francisco était déjà réputée. Moi, ça fait des années, des années que je vais à San Francisco. Ça fait plus de 20 ans que je suis aux Etats-Unis. Je suis allé à San Francisco dans les années 90, dans les années 2000. Mais là, je crois qu'ils ont atteint un seuil, un seuil d'anarchie et d'apocalypse absolument ahurissant. Alors, le pourquoi du comment, il est plutôt simple. On pourrait en parler pendant des heures et on pourrait en reparler. Mais donc, effectivement, dans les villes, on a cette impression venant de Los Angeles. J'habitais quand même pas très loin de Downtown. C'était 70 000 sans-abri Downtown. J'y passais des fois parce que je bossais pour Hollywood. Et on passait des fois à 2-3 heures du matin quand on sortait de filmer un truc. Et la rue, c'était A Escape from New York. C'était encore une fois apocalyptique. les gosses sous crack. Encore une fois, les mecs à poil en train de chier par terre. L'apocalypse. Donc, il y a cette dimension de toute façon américaine, cette violence américaine, cet écart entre les trucs les plus beaux, les plus merveilleux et les plus riches et les trucs les plus dégueulasses, les plus urbains, crados. Il y a cet écart énorme qui se côtoie 24 heures sur 24. Et c'est très spécial. Maintenant, est-ce qu'il y a une paupérisation ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais, encore une fois, je n'ai jamais cherché du boulot aux Etats-Unis. J'ai toujours eu du travail. Je pense que si quelqu'un veut travailler aux States, putain, il y a du boulot partout. Dans ma petite vie, c'est un petit peu différent maintenant. Après 2008, effectivement, à Los Angeles, on a vu, moi, je l'ai vu littéralement du jour au lendemain dans les rues. Dans les rues, il y avait des familles entières, des femmes, SDF du jour au lendemain. C'était absolument, absolument incroyable. C'est aussi d'ailleurs ça qui a précipité notre départ de Los Angeles parce que c'est ingérable. C'est ingérable. Et donc, effectivement, c'est un gros problème. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que c'est des poches. Alors, si je te parle d'un point de vue, voilà, de ma petite ville rurale du Montana aux Etats-Unis, il n'y a pas de paupérisation. Au contraire, ma ville s'agrandit, les gens de... les classes populaires montent et deviennent des classes moyennes. Donc ça, ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, c'est vrai que si j'habitais, j'en sais rien, moi, San Francisco dans un quartier pourri, je te dirais, elle me laisse tomber. C'est l'enfer. Mais en même temps, c'est une poche. Après, t'as Détroit, après t'as Chicago, t'as Washington D.C. Putain, la banlieue de Washington D.C. si tu sors de la Maison Blanche et que tu sors des beaux quartiers de Washington D.C., t'arrives dans des quartiers, c'est la lutte totale. Donc, toutes ces choses-là, c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte, on ne le voit pas forcément dans les médias et surtout pas dans les médias en Europe et tout ça. Donc, voilà, c'est... c'est difficile de te répondre par oui ou par non. Il y a définitivement, voilà, des gens pauvres. Il y a... Et c'est toujours bizarre de voir... Encore une fois, c'est ce conflit un petit peu très américain. Mais bon, j'ai vécu à Paris aussi, t'as le 16e arrondissement, voilà, tu prends le métro, 10 minutes plus tard, t'es dans le 18e, ça fait une différence, quoi. Donc, je pense que c'est un petit peu partout dans les milieux urbains, pareil. après, il faudrait aller voir des villes comme Delhi et tout. Putain, ça doit être... Ça doit être l'éclat, quoi. The One Tyler 63 LG... Putain, le mec. Salut. Salut. Y a-t-il un intérêt d'avoir un UV5R en France ? Ben oui, pour communiquer entre deux UV5R, entre quatre UV5R, entre dix UV5R. L'avantage de l'UV5R, même si tu peux pas capter la police parce qu'ils sont cryptés et tout le bordel, quoi qu'on en reparlera, même si tu peux pas faire ça, si tout le monde dans ton clan, vous avez une UV5R, c'est quand même plus sympatoche pour communiquer le jour où tu as besoin de communiquer. question bizarre. Arnaud 2437, question de ton point de vue loin de chez toi, il se passe quoi en Europe ? Je suppose que tu suis de loin. Il se passe quoi en Europe ? Il se passe exactement la même chose qui se passe partout dans le monde, c'est-à-dire que nous avons des États qui sont plus ou moins globalisés qui veulent s'enrichir encore plus, travailler pour eux-mêmes encore plus et nous niquer encore plus. Voilà ce qui se passe en Europe. Comme il se passe aux États-Unis, comme il se passe en Angleterre, comme il se passe je ne sais rien moi. Donc, c'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire. Donc, je... Voilà. Après, vous pouvez... Il y a une multitude de façons de réagir à cette pression étatique, à cette pression gouvernementale qui est de plus en plus globale. Vous pouvez vous rebeller, vous pouvez jouer les rebelles avec les pierres, les trucs, casser les bagnoles à des pauvres chômeurs dans la rue ou je ne sais pas quoi ou des mecs qui bossent 40 heures par semaine. Vous pouvez aller leur casser leurs bagnoles sur les Champs-Elysées. Vous pouvez... Vous pouvez devenir pulkigrat, faire un truc en Dordogne avec trois potes et quatre gonzesses. Vous pouvez... Je n'en sais rien moi. Vous pouvez faire un groupe de rock, écrire des paroles politiques. Il y a plein de trucs. Vous pouvez faire plein de trucs. Moi, mon truc, c'est l'indépendance. Moi, mon truc, c'est... C'est... dépendre le moins possible et, dès lors, nourrir le moins possible cet État pression gouvernementale, étatique, globale. Qu'est-ce qui nourrit cet État ? C'est nos taxes. Alors, déjà, la question qu'on pourrait se poser, c'est, au lieu d'aller casser les bagnoles ou au lieu de faire un groupe de rock, moi, ma première question, ça a été comment je peux payer moins de taxes ? Comment tu peux payer moins de taxes ? En produisant toi-même. Déjà, ça commence comme ça. Donc, si tu peux produire déjà ta propre nourriture, ça veut dire que tu payes moins de taxes. Ça veut dire que tu engrossis le système qui fait pression sur toi beaucoup moins. Il y a plein de... Il y a plein de dynamiques différentes. Il y a plein de solutions différentes. Il y a plein de stratégies différentes. Mais le problème reste le même. Du Bangladesh, en passant par le Montana jusqu'à Paris, le problème, c'est toujours le même. Le problème, c'est cette entité étatique qui fait pression sur le citoyen pour le presser comme un jus de citron pour qu'il lui donne des taxes, pour qu'il s'engrossisse lui-même et qu'il se protège lui-même. Le plus tu l'engrossis, le plus tu lui donnes des taxes, le plus il fait de l'argent, le plus il s'engrossit, le plus il peut se protéger. Le plus il peut acheter des armées, des flics, des flingues, des tanks, des bunkers, des boîtes de sardines pour tant que tu les encore plus et plus longtemps. Voilà. Voilà à quoi ça sert. Donc vous avez tous un choix, une solution. Qu'est-ce que je fais moi depuis le début ? J'essaye de vous proposer une solution qui n'est pas anti-système anarchique de base, c'est-à-dire où on va jeter des pierres sur la gueule des policiers qui sont en fait de la même classe que nous, mais où on s'intéresse à des solutions qui sont peut-être un petit peu plus intéressantes et pertinentes au niveau de la résilience, de l'autonomie et de l'indépendance de votre famille, de votre clan. Comment on se nourrit plus sainement tout en donnant moins de taxes à l'État. Comment on se soigne plus sainement, comment on prend soin de nous plus sainement, comment on travaille moins, comment on paye moins de taxes, comment on engrossit moins cette bête immonde qu'est l'État, qu'est le gouvernement de plus en plus globalisé tout en essayant de vivre une vie sympathique où on n'est pas mis en prison, où on n'est pas on n'est pas sujetti à des pressions économiques ou psychologiques qui sont insurmontables. Voilà, c'est ça qu'il faut négocier aujourd'hui. C'est le grand défi du monde moderne. Le grand défi du monde moderne c'est comment passer comme une petite souris, comme un petit rat à côté de la grosse machine qui est ce gros piège à rats qui sont nos gouvernements. Comment on passe juste à côté ? C'est tout le défi du monde moderne. Sans trop se faire enculer, sans trop se faire taxer, sans trop se faire emmerder, toutes ces choses-là. C'est important ça. On a un petit peu oublié tout ça. Donc voilà, c'est une grosse question, c'est la grosse question du 21e siècle, c'est la grosse question du monde moderne et je pense qu'on est tous dans des situations psychologiques et émotionnelles un petit peu délicates parce qu'on est tous en train de se faire enculer à sec par un gouvernement qui est de plus en plus gros, qui est de plus en plus gras, qui est de plus en plus mesquin, qui est de plus en plus d'une politique vraiment grossière. On se fout vraiment de nos gueules. Mais comment on passe au travers de ça ? Comment on passe au travers de ça sans trop se faire avoir ? Donc voilà. Et je lis, c'est pareil, que ce soit aux Etats-Unis, en France, au Cameroun, ce sera la même problématique. Donc voilà. Après, chacun son truc. Encore une fois, moi je suis juste là pour vous témoigner d'une solution. Peut-être que votre solution est différente. Peut-être que votre solution c'est de faire Che Guevara et de niquer tout ce qui bouge. J'en sais rien. Moi, c'est pas mon truc. Moi, c'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est que je veux même pas jouer avec le système. Ça m'intéresse même pas. Donc après, à vous de voir, à vous de vous donner les moyens de pouvoir avoir aussi des solutions différentes. Parce que si on est acculé à un mur, on n'a plus de solution. Fred, Kilo, qu'est-ce qui te fait t'indigner le plus ? Ce qui me fait m'indigner le plus ? La médiocrité. Putain, la médiocrité, ça me... Je sais pas pourquoi, c'est mon côté Nietzsche. La médiacrité, ça me... Ça me rend fou, moi. Ça vous fait rien, hein ? Porte de salope. Ne pas lutter... Julien, plus haut, ne pas lutter frontalement contre le système, mais créer son propre système à côté. Ouais, bien sûr, un système en parallèle. C'est ce que je dis depuis le début. C'est vraiment les systèmes en parallèle. Mais... De toute façon, la machine est tellement imposante et tellement grosse. Nous, on est des petites merdes. Les gens qui déjà réalisent qu'il y a un système, on le voit au travers de certaines élections politiques et tout, où les gens quand même se disent, commencent à se dire, peut-être que quand même tous les potéticiens qui soient de droite ou de gauche, ça reste le système, les gars. Ça reste le système, mais la plupart des gens sont quand même convaincus que la droite va faire mieux que la gauche ou alors sont convaincus que la gauche va faire mieux que la droite ou sont convaincus que les écolos vont faire mieux que la gauche et que la droite. Mais tout ça, en fait, c'est le même système. C'est le même système qui s'engrossit, qui se renforce, qui s'endurcit et... et la solution... Le passer au travers, c'était beaucoup plus facile avant, les gars. Avant, on pouvait avoir une petite ferme dans le Périgord en 1950. Personne ne savait que tu existais. Tu avais tes fusils, tu allais à la chasse, tu buvais ton pinard, tu faisais pousser tes trois poireaux, personne ne t'emmerdait. Aujourd'hui, vu qu'on est dans un monde de plus en plus digital, en plus, on a cette trace digitale qu'on laisse tout le temps et c'est très difficile de passer au travers. Il faut être... En fait, c'est le... Il faut être le SOE des temps modernes. Il faut être l'agent secret... l'agent secret OSS des temps modernes. Il faut être... Il faut paraître aux yeux de la société. Il faut pas avoir l'air trop... Tu sais, c'est intéressant quand il prenait les mecs du SOE en Angleterre, Deuxième Guerre mondiale pour les transférer en France et ainsi de suite dans les pays occupés pour niquer du Bosch. Les mecs, il fallait... Alors qu'ils soient capables de courir, de faire des trucs, des machins, mais il fallait pas qu'ils ressemblent à des athlètes. Les mecs, il fallait qu'ils parlent au minimum deux langues, le français, l'allemand, l'anglais, tu vois. C'était vraiment des agents avec des rôles spécifiques, des dynamiques spécifiques des savoir-faire spécifiques qui pouvaient passer au travers du système. Et aujourd'hui, c'est pareil. C'est pareil. Vous êtes des agents SOE en fait et pour essayer de passer au travers du système. Voilà. C'est pas... C'est de moins en moins facile. J'avoue que c'est de moins en moins facile. Même aujourd'hui, moi, je commence... Tu vois, je sors du cash et tout. Les mecs commencent à faire la gueule quand tu sors du cash. Alors, tu sais que t'es niqué dans une société quand tes potes commencent à faire la gueule quand tu sors du cash. Oh, t'utilises pas une carte, quoi ? Du cash ? Non, je veux pas de cash. Moi, j'aime pas avoir du cash sur moi. C'est débile. C'est complètement débile. Donc, on va se faire... Long terme, on va se faire niquer, quoi. On va se faire niquer, mais... Mais le jeu, c'est le jeu, quoi. C'est le jeu. C'est un jeu. J'ai toujours dit que c'était un jeu, de toute façon. Si la vie était un jeu, la seule règle serait de survivre. C'est marqué, en gros, sur la première page du blog. Si la vie était un jeu, la seule règle serait de survivre. Bon, voilà. Et ouais, Yves Remord, les taxes d'habitation foncière, avec ça, nul échappe aux raquettes étatiques. Attends, mais les taxes d'habitation foncière, les taxes, toutes les taxes, toutes les taxes. C'est hallucinant, les taxes. C'est du raquette étatique. Donc, voilà. Fred Kilo, pourquoi avoir choisi de vivre en ville plutôt que de t'isoler ? Alors, l'isolement était très tentant. Il reste 27 secondes. L'isolement était très tentant, mais pour des raisons que je discuterai la semaine prochaine. Repose-moi la question la semaine prochaine. Merci à vous pour ce live. Merci à vous pour vos questions. On a ouvert des sujets assez importants, assez imposants. On pourra continuer d'en parler. Prenez soin de vous. Soyez résilients. Soyez les agents SOE du monde moderne. Stay safe. Ciao.